La Couronne, à ce moment-là, a décidé, en 1994, de poursuivre sa collaboration avec Marcel Talon et de lui conférer, de maintenir son immunité. Elle allait s'en servir comme témoin collaborateur. Les aveux des deux meurtres par Talon ne discréditent pas son témoignage contre ses complices Pinsonou et Riopelle lors de leur enquête préliminaire. Le juge estime alors la preuve de l'accusation suffisamment étayée pour que s'instruise le procès des accusés. En juin 1995, prêtant foi aux témoignages de Talon, le jury, après seulement quelques heures de délibération, rejette la défense de l'alibi de Riopelle et Pinsonou et les déclare coupables de l'attaque du fourgon de la Sécure. Ils écopent d'une sentence salée, soit 18 ans de prison. Gordon Ritchie, qui avait avoué sa culpabilité, en prendra pour neuf ans, alors que Richard Boucher, qui n'a joué qu'un rôle accessoire dans l'affaire, s'en tire avec cinq ans. Marcel Talon a bénéficié d'une libération conditionnelle peu de temps après la condamnation de Riopelle et Pinsonou. Muni d'une nouvelle identité, il tente de mener une vie rangée. Mais il a 56 ans, un très lourd passé, et il est laissé seul à lui-même. Il essaie de trouver du travail, mais les places manquent pour les gens de son âge, même s'ils ont des habiletés en électronique. Il n'a pas de contact, pas d'amis, et la vie en société, il ne connaît guère. À sa sortie de prison, Marcel Talon a communiqué avec un de mes collègues à la presse par l'entremise d'un policier. Il voulait écrire sa biographie. Ensemble, nous l'avons rencontré une fois pendant deux heures, pour qu'il commence à raconter sa vie. Nous avons abandonné le projet qui fut éventuellement repris par Louis Morgan pour le compte des éditions Stanké, qui allaient publier en 1996, et que ça saute. Les droits du livre sont achetés par un producteur désireux de porter à l'écran l'épisode du tunnel creusé par Talon et ses complices menant à la Banque de Montréal. Le film s'appellera Le dernier tunnel. Michel Côté y incarnera le personnage inspiré par Talon. Les confidences que Marcel Talon avait faites à Jean-Louis Morgan, de tout ça, on a regardé uniquement la partie du tunnel. Moi, ce que je trouvais fascinant là-dedans, c'était que les gars pouvaient aller, par exemple, tous les matins, ils allaient au même endroit. Très tôt le matin, ils entraient dans l'égout. Ils faisaient deux kilomètres dans leur zodiaque pour aller jusqu'à l'endroit où ils devaient creuser le tunnel. Et le soir, ils rentraient à la maison. Bon, toute cette vie très, très quotidienne. Alors, c'est ça qui me fascinait, moi, ce côté très méthodique et très, très dur, donc de travailler très, très, très fort pour ne pas mener une vie honnête, en fait. C'est assez ironique de voir ça. Ce côté-là du personnage me fascinait beaucoup. Le personnage que Michel Côté joue, c'est vraiment le héros du film. C'est le type avec qui... pour lequel on a beaucoup de sympathie. Et même s'il est un criminel, on est avec lui. Il n'a pas l'impression que c'est un salaud. Avec l'apparution du livre et la présentation du film, Talon devient une cause célèbre. Vous avez fait des meurtres? J'ai déjà fait deux meurtres dans le milieu criminel. L'omission des deux meurtres par Talon dans son contrat de délation en 1994 n'empêche pas la cour d'éliminer son témoignage contre ses complices du vol de la Sécure. Par la suite, les aventures de Talon font l'objet d'un livre, puis d'un film qui le rendent célèbre. Sa notoriété nouvelle ne lui garantit pas une sécurité accrue. Au contraire, cela lui attirera de nouveaux et sérieux problèmes. Au printemps 2004, lors de la sortie du film Le Dernier Tunnel, la fille d'une des personnes décédée lors des meurtres qu'avait avoué Marcel Talon en cours, devant la publicité faite autour de Marcel Talon à la sortie du film, décide de sortir publiquement. Et elle déclare dans le journal de Montréal, Marcel Talon a tué mon père. Forcément, les policiers de la police de Montréal décident à ce moment-là de réouvrir l'enquête et soumettent, après plusieurs mois de réflexion, soumettent un dossier à un procureur de la Couronne qui décide finalement de porter des accusations de meurtre prémédité contre Marcel Talon pour deux meurtres commis en 1978 et en 1986. Les policiers n'ont pas eu à rechercher Talon. Ils se trouvaient au pénitencier, la maquaza. Talon, une fois qu'il est délateur, sort de prison. Mais là, il a besoin d'argent plus qu'il a besoin. Il décide d'inventer des nouveaux noms pour obtenir du bien-être social. Puis, en plus de son nouveau nom de délateur fourni par le ministère de la justice, il a fait une fraude au détriment du bien-être social. C'est comme ça qu'il a amélioré ses revenus, mais il s'est fait prendre rapidement. On l'a remis en prison, puis c'est là que toute l'histoire est arrivée, la nouvelle accusation de meurtre et tout ça. Il comparait en novembre 2004. Rapidement, mon collègue Maître Rougeau, Richard Rougeau et moi devenons les avocats de Marcel Talon. Et rapidement, on se dit, il y a dans ce dossier-là quelque chose d'injuste. L'État ne peut pas s'être servi de Marcel Talon comme témoin collaborateur, lui avoir donné une certaine immunité et tout à coup, dix ans après, décider de porter des accusations sur aucune nouvelle preuve sauf celle qui existait à l'époque. Les deux meurtres dont on accuse Talon, il les avait avoués lors de l'enquête préliminaire de Pinsonneau et Riopelle, dix ans plus tôt, en juillet 1994. Mais ses aveux, faits en cours, ne pouvaient pas légalement être retenus contre lui. À partir du moment où, au procès, on commence à, sans jeu de mots, le talonner pour lui faire dire vous avez participé à des meurtres ou quoi que ce soit, dès lors qu'il avoue sa participation à des meurtres, on ne peut pas prendre son témoignage pour le déposer éventuellement dans un procès contre lui parce qu'il a l'immunité de ce témoignage. Mais ça, c'est dans la salle de cours. Dès lors qu'il sort de la salle de cours et qu'il s'en va à tout autre endroit et qu'il reconnaît dans un écrit, un livre, avoir participé à des meurtres, là, l'immunité ne tient plus. Le faux pas de Talon est d'être revenu sur ces deux meurtres dans son autobiographie. Il s'agit d'une confession écrite et elle constitue une solide base de départ pour une enquête policière. Son procès doit s'instruire au printemps 2005, devant la juge Sophie Bourque. Ses avocats présentent une requête préliminaire visant à faire casser l'accusation. Ils font valoir que ces deux meurtres étaient couverts par son entente avec l'État de 1994, même s'ils n'étaient pas inscrits dans la liste de crimes originellement avouée par Talon. Le ministère public, bien sûr, n'est pas d'accord. Il estime que ces meurtres échappaient à l'entente. Ce qui était clair en 1994, c'est que jamais on ne pourrait accuser Marcel Talon de ces deux meurtres prémédités sur la base de ses aveux. Et notre prétention, c'était que c'était non seulement les aveux en cour, mais également ses aveux à l'extérieur de la cour. La juge Bourque tranche le débat en mai 2005. Elle estime que juger Talon minerait l'intégrité du système judiciaire et elle décrète un arrêt des procédures. Pour nous, évidemment, ça a été une très grande victoire. Je pense que pour un criminaliste, d'obtenir un arrêt des procédures relativement à deux accusations de meurtres prémédités, c'est difficile à battre. Et surtout, on a été très contents de voir que la juge Sophie Bourque s'était rendue à nos arguments. Dans sa hâte de faire condamner quelques bandits en 1994, le ministère public s'est compromis avec Talon. On lui a promis dans les faits une immunité qui interdisait de le poursuivre pour ses meurtres prémédités. Marcel Talon avait avoué avoir tué deux hommes. Il n'y a pas de doute qu'il est le meurtrier. Mais il ne sera jamais jugé pour ses crimes. Pour les familles des victimes, c'est évidemment une injustice. Mais la juge Sophie Bourque a conclu que ce serait une injustice plus grande encore que de lui faire subir un procès. Interpréter autrement le contrat reviendrait à accepter que l'État renie sa parole, ce qui est évidemment inacceptable, tant pour ceux avec qui il s'engage que pour l'intérêt général. Cela mettrait en péril tout le système des témoins repentis. Qui voudrait avouer des crimes s'ils pensent qu'on peut venir l'accuser dix ans plus tard, malgré des promesses? Les crimes de Talon sont odieux, ignobles et n'appellent aucune sympathie sur leur auteur, a écrit la juge Bourque. Mais voilà, l'État, un certain jour de procès, a accepté de passer l'éponge sur des crimes pour lesquels elle n'avait aucun indice. Dix ans plus tard, l'intégrité de la justice obligeait à arrêter une procédure que l'on n'aurait pas dû entreprendre. La parole donnée par l'État, même à un meurtrier, doit être respectée. Cette parole, elle a été respectée de force, si bien qu'à l'automne 2006, la Couronne a renoncé à son appel et à 63 ans, Marcel Talon a de nouveau recouvré sa liberté.